Que vous allez bien, je reviens vers vous pour faire un petit tirage ici pour nos amis vierges. On va aller faire un petit tirage pour nos amis vierges pour le mois d'août 2022. Donc je vais commencer avec le tabou psychique, voir un petit peu pour mes vierges comment on commence un petit peu ce tirage. Donc pour les vierges, ascendant vierge, lune ou vénus en vierge, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger là chez vous mes vierges. Il y a un mouvement accéléré, on a envie de faire la lumière sur quelque chose, on a envie de bouger. Ouais, on a envie que ça bouge, on a envie que ça change. Ok, donc pour mes vierges, ascendant vierge, lune ou vénus en vierge, n'oubliez pas de voir votre signe, de voir votre ascendant, votre signe, votre vénus. Et votre signe lunaire. Vous pouvez calculer ça sur Evozen. On va finir par dire que je travaille pour Evozen. Vous faites ça où vous voulez sur Google. Allez, pour mes vierges, pour le mois d'août 2022, avec le tarot psychique. Enfin, c'est un oracle, c'est pas un tarot. Ok, donc pour mes vierges, pour le mois d'août 2022, on parle de chakra coronal, on parle de vérité, effectivement, et on parle de troisième oeil. Effectivement, on avait vu là, le mouvement accéléré. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience pour vous, mes vierges, et il est temps, en fait, de dire la vérité, ou d'aller vers la vérité, pour pouvoir justement vous reconnecter avec le chakra coronal. Voilà, il y a une période quand même, je pense, il y a une prise de conscience pour vous ici, mes vierges. Je pense qu'il est temps de vivre quelque chose qui vous ressemble. On vous dit de tenir bon, ici, en dos de deck, tenir bon et de dire la vérité, toute la vérité. Enfin, surtout, de vivre votre propre vérité, votre propre vie. On voit ici que vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même, mes vierges, et avec le chakra du troisième oeil, vous ouvrez les yeux et vous comprenez enfin. Enfin, c'est comme si, en fait, on vous mettait devant vous la vérité, votre vérité. Voilà. Bon, ici, le curé, il n'arrête pas deux minutes. C'est impressionnant. Alors, je vais prendre la triade. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Mais en fait, j'ai chaud parce qu'à l'intérieur, pour bosser, je mets la clim à bloc et là, j'ai passé la journée en climatisation pour faire, on a posé le parquet, donc mettre des joints acryliques, vous voyez. Donc, par terre avec la climatisation, c'est quand même plus sympa pour faire toute la petite maison. Voilà, les amis, on y va, vous savez tout, je vous raconte ma life. Bref, ce sont, c'est mes week-ends, en tout cas. Pour l'instant, je suis toujours, je travaille la semaine, je suis avec vous et les week-ends, je suis là. Alors, on y va pour mes vierges, pour le mois d'août 2022. On parle de vérité, on parle de chakra coronal et on parle de troisième oeil. Super. Allez, on y va pour mes vierges. Ascendant vierge, lune ou Vénus en vierge, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2022. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît. Mes guides, merci. Pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les vierges, pour le mois d'août 2022 ? On parle bien, vous voyez, de mutation. C'est effectivement la vérité. Donc, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de muter, il y a quelque chose qui est en train de changer, de se bouleverser ici. Alors, on parle de papyrus, on parle d'abondance, on parle de temps, du passé, on parle de la tentation, on parle du retour. Alors, mes vierges, ce qu'on a envie de nous dire ici, c'est que peut-être, par rapport à quelque chose de passé, on est peut-être en train de comprendre la chance qu'on avait, l'abondance qu'on avait peut-être par le passé. Par rapport à un contrat, à une union, une situation en tout cas, où il y avait quelque chose qui était acté, qui était réglé, qui était signé. On voit qu'il y a eu de la tentation ici, il y a eu la tentation de peut-être croquer la pomme. Et on parle ici d'un retour. Alors, d'un retour peut-être dans le passé, d'un retour peut-être du passé, d'un retour peut-être sur les choses du passé. Où là, ici, on se rend compte peut-être de la richesse des choses du passé, que l'on avait et que l'on n'a plus. C'est peut-être pour ça qu'on parle de vérité et du chakra du troisième oeil, où il y a la prise de conscience. Vous voyez ? On a beaucoup médité ici. On a la carte M. Ça peut vous parler peut-être M. M 53, 35, le chiffre 5, le chiffre 3. 5 et 3, 8. 8, c'est le recommencement. Vous voyez ? Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui recommence. Voilà. En tout cas, on fait un retour. Un retour. Désolée pour les cloches. Je ne sais pas quelle heure il est. C'est peut-être l'heure de la messe du samedi. Un retour, ouais. Un retour aussi peut-être sur quelque chose qu'on a fait. Sur quelque chose qu'une erreur peut-être. Voilà. Où on a été tenté. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui change ici. Il y a quelque chose qui change. Vous voyez ? Il y a une période d'isolement, de réflexion par rapport à des mensonges. Il y a une demande de pardon ici. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous demande pardon, soit c'est vous qui demandez pardon. Ok, pour vous, mes vierges. On va continuer, si vous le voulez bien, avec quoi ? Avec l'oracle G. Alors, on va mettre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Et puis après, on prendra l'oracle G. Allez, pour mes vierges ici, j'aimerais bien vous faire voir la vue sur la mer parce que c'est trop beau. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai un petit bout de vue. Vous voyez donc Sainte-Maxime et vous avez Saint-Tropez en face. Donc ça, c'est la vie de Juné, Sainte-Maxime. Voilà. Et que j'ai quitté il y a quelques années en arrière pour vivre sur Marseille. Voilà. Donc Marseille est chouette aussi. Mais bon, ici, c'est une petite maison où j'ai été élevée. Voilà. J'ai été élevée par mes tantes et qui comptent énormément pour moi. Et que je suis en train de... Parce que ma tante chérie, deuxième maman, tout ça n'est plus là aujourd'hui en début d'année. Je l'ai perdue et donc je remets toute propre, toute jolie, sa maison. D'ailleurs, qui aimait beaucoup faire les cartes. Allez, mes vierges. Assez raconté ma l'œil aujourd'hui. On y va, mes vierges, pour ce mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour ce mois d'août 2022 ? On y va pour, donc, mes vierges. Ascendant vierge, lune ou Vénus en vierge. Alors, pour mes vierges. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes vierges pour le mois d'août 2022 ? S'il vous plaît, mes vierges. On parle d'échecs. Des choses qui n'ont pas fonctionné. Ou alors, il y a des échecs. On fait des échecs dans la vie. Il y a des choses qu'on ne réussit pas, effectivement. Aujourd'hui, il y a une possibilité. On a la clé aujourd'hui, si vous voulez, pour une renaissance par rapport à une histoire d'amour. Voilà, il y a le soleil, il y a la maison, il y a le chemin à prendre, comme si on était en train de renaître. Vous voyez, il y a un œuf, ici, qui éclate, qui pète, qui s'ouvre. Et il y a un petit bébé, là. Alors, il y a peut-être un bébé, pour certains, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, ici. On vous dit que c'est votre destinée. On ouvre la porte pour quelque chose de beau, avec le soleil derrière. On a la clé. On a trouvé la clé. Et il y a des échecs, ici, qui nous mettent à terre, qui nous ont mis à terre, mes vierges. Voilà, on a été dans l'échec, sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, il y a un retour pour quelque chose de beau. Alors, on est avec la carte de l'instabilité, du cadeau. Il y a la victoire. Et il y a la chance. C'est chouette, ça, mes vierges. Attendez. C'est beau. Ici, il y a énormément d'instabilité. Et c'est comme si on vous envoyait un cadeau, mes vierges. Qui nous amène à une victoire. On s'est peut-être senti pied et main liés, vous voyez. Mais là, ici, on a décidé de saisir une chance. Voilà. On a décidé de saisir une nouvelle chance. On a une nouvelle chance, peut-être. Après un échec, vous voyez. Il y a eu une personne restable, oui. Il y a eu une période d'instabilité au niveau émotionnel. Un cycle, en fait. Un cycle au niveau émotionnel très compliqué. Et on voit ici qu'on se fait le cadeau, peut-être, de choisir un autre chemin. C'est-à-dire de saisir une opportunité. Voilà. Et on a cette victoire ici. Alors, on voit que c'est compliqué. Ça a été compliqué. On s'est battus. On a la coupe. On a l'épée. Ouais. Quelque chose où il a fallu se battre. Où on va devoir se battre. Pour pouvoir recevoir ce cadeau. Alors, on va rajouter des cartes avec l'oracle G. Donc, pour mes vierges, pour... Je vérifie le temps pour ne pas vous la faire en deux fois encore. Parce que c'est râlant. Donc, pour mes vierges, pour le mois d'août 2022. Allez, mes vierges. Vierge, ascendant, vierge. Lune ou Vénus en vierge. Qu'est-ce qu'on va se rajouter ici ? Allez, sur l'instabilité. Allez, mes vierges, sur le cadeau. Sur votre victoire et sur cette chance, mes vierges. Je vais garder. On ne sait jamais. Ouais. On parle d'instabilité dans votre vie amoureuse. Par rapport aux cadeaux, on voit qu'il y a un retour à l'harmonie. Et que c'est la fin des masques. C'est la fin des mensonges. C'est la fin... Voyons, on parlait de... On parlait de vérité au début de votre tirage. Et rappelez-vous. Donc, il y a un retour à l'harmonie. C'est la fin des mensonges. C'est la fin des masques. Il y a une vérité qui éclate ici. Il y a une victoire. Pourquoi ? Parce qu'on prend de la hauteur. Voilà. On s'élève. On a pris de la hauteur. On a pris de la hauteur. On est sur le podium, en fait. La chance, c'est la chance, c'est que vous quittez une situation et que, surtout, il y a un nouveau départ. Et ça, c'est une chance, justement, de partir et d'aller vers votre abondance, vers la chance. Voilà. Il y a une situation qu'on quitte ici. Il y a la victoire. On quitte, en fait. On pose les masques. Vous voyez, il y a la vérité qui éclate. Ouais. Je vais rajouter quelque chose encore. J'ai envie. Il y a quelque chose qui nous torturait ici. Il y a quelque chose qui nous torturait dans une relation. Ça peut être vous, en tant qu'homme. Ok. Ouais. Par rapport à un contrat, par rapport à un pacte qu'on a signé. Une union, un mariage, un contrat, un paxe. Et on parle de choix. On parle de choix, mes vierges, et d'abondance. Super. Ben, c'est bien, mes vierges, parce que là, c'est super positif. Et ça sent l'amour, hein. Ça sent la rose, la garde. Elle est trop belle. Mes vierges, vous avez fait le choix de sortir des mensonges et de la... Ben, des masques, vous voyez. Il y a la vérité, ici, qui éclate. Et on va vers le soleil, on va vers l'abondance. Vous voyez, il y a une très belle transformation, ici, en dos de deck. Il y a une transformation, et on célèbre, ici, quelque chose, peut-être, avec une personne du passé. Ouais. On voit qu'il y a des messages, ici. Ok. On parle encore de cette personne. Donc, il y a quelque chose de beau, ici, pour vous, mes vierges. Il y a quelque chose de chouette. Il y a une prise de hauteur, vraiment. On a fait le choix, justement, d'aller vers son abondance, d'aller vers la réussite, de quelque chose qui nous réchauffe, en tout cas. Ok, mes vierges, on y va. Pour, donc, ce mois d'août 2022. J'adore cet endroit. C'est simple, mais... Enfin, c'est simple. C'est sûr que certaines personnes me diraient, ouais, c'est pas simple. Mais si, je vous assure. C'est une petite ville sympathique. Alors, on va y aller, ici. Il y a des messages, peut-être, que vous échangez avec quelqu'un de pas sympa, ici. Ouais, des trucs pas sympas. Pas sympa, du tout. Ok, mes vierges, qu'est-ce qu'on peut me dire, ici ? Allez, pour mes vierges, pour le mois d'août, ici, 2022. J'ai un bazar, je ne peux plus bouger. Ok, pour mes vierges, ici, pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire, ici, pour mes vierges ? Ascendant vierge, l'Uni Vénus en vierge. Il y a des choses qu'on a apprises, ici. Des choses qu'on a comprises, aussi. Ouais, on a appris, on a compris. Il y a une leçon, ici, peut-être. Pour un nouveau projet, par rapport à un retour, encore. Ouais. De quelqu'un qui avait pris de la distance, ou de vous qui avez pris la distance. Ok. Une personne rusée, ici, qui vous a beaucoup mis, ou mise dans l'instabilité, là. Et ça, on vous dit que c'est terminé. Mais quelque chose que vous êtes en train de régler, une personne rusée, ici. Torturée, rusée. On voit, ici, que ce cadeau que vous faites, mes vierges, il y a une réussite, derrière, pour vous, en tant qu'homme. Il y a une invitation, soit que vous recevez, soit qu'on vous fait. Un message, peut-être. Par le biais de messages, par le biais de courriers, par le biais de textos, de mails, j'en sais rien. Et, en fait, ici, vous sentiez votre cœur enfermé. Et, on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez dans l'abondance, parce que vous avez trouvé la clé pour sortir, justement, de cet enfermement, au niveau du cœur. Bon, c'est beau, hein. Vous avez un super tirage, hein, pour le mois d'août. C'est chouette. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de mettre en place, hein, mes vierges. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup dans votre vie, mes vierges. Ici, au niveau, au niveau sentimental, il y a beaucoup, beaucoup de prises de décisions, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de, beaucoup de, comment dire, de vérités qui doivent éclater. On va prendre le Béline pour faire un peu du pro. Et, ensuite, si vous voulez bien, je vais faire un petit oracle du langage amoureux. À combien je suis ? Je suis à 16. OK. Alors, pour vous, mes vierges, ascendant vierge, lune ou vénus sans vierge, qu'est-ce qui se passe un petit peu, là, dans le mois d'août, par rapport au boulot, même si c'est les vacances ? Il y a aussi une prise de conscience, ici. Il y a de l'élévation. Peut-être qu'on s'élève, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a, peut-être, un poste plus important. Ou alors, je ne sais pas, il y a des choses qu'on construit encore, peut-être, mes vierges. On fait peut-être l'acquisition d'un bien. On grandit, encore, peut-être. Encore, mes vierges. On grandit. Ouais. On grandit. On s'élève. OK. On les a assez battus, non ? Alors, pour mes vierges, pour le mois d'août 2022, donc, au niveau professionnel. On va faire un petit rage en croix. Pour mes vierges, au niveau professionnel, ici, pour août 2022. Ouais, on parle bien de boulot. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau travail ? Il y a de l'appui. La méchanceté retournée. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Ouh là. OK. Alors, mes vierges. Vous pensez peut-être qu'on vous appuie. Vous pensez peut-être qu'on vous épaule. Sauf que moi, je vois qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de trahison. Il y a quand même un petit poignard, ici. Et il y a des ennemis. Des ennemis. Et ça ressort. Alors, je ne sais plus pour qui c'est sorti. Mais en tout cas, on parle de trahison. On parle de coup d'épée. De serpents. De médisances. Tout ça. De personnes, en fait, qui disent vous appuyer. Qui disent que vous aide. Ils sont là pour vous. Mais en fait, je vois les pensées et l'amitié retourner. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont de base des personnes qui, soi-disant, sont là. Pensez à vous. Vous appuyez. Mais en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, ne bougez pas. Je vais mettre une carte sur la méchanceté. Ouais. Alors, ça peut concerner un bâtiment. Ça peut concerner l'achat de quelque chose. Ça vous met en tout cas en déséquilibre. Ouais. On parle bien de trahison. Attention. Ici, il y a bien de la trahison dans le boulot. Alors, dans le boulot. Et peut-être... Peut-être quelqu'un de très proche de vous ici dans le boulot. Travaillez peut-être avec... On parle bien de travail. Ça me le redit. Et on parle bien d'une femme. OK. Donc, si vous êtes en association avec quelqu'un dans le travail, on voit qu'il va y avoir des discussions. Soit disant une personne qui vous appuie, mais qui, en fait, n'est pas du tout votre pote ou votre copine. Et qui est très intéressée. Qui aime peut-être l'abondance que vous avez. En tout cas, on parle bien de trahison. Super. Alors, pour la carte de l'ennemi ici, mes vierges. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Il y a des va et viens ici par rapport à une personne qui va, qui vient, qui repart. Ça, c'est un truc que vous êtes en train de comprendre. Et qu'il y a beaucoup trop d'inconstances, vous voyez, pour que les choses réussissent, en fait. Trop de cartes. Sur la réunion, là. Il y a une réunion. On va en parler. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît ? Ouais, il y a de l'intelligence, mais il y a surtout une prise de conscience. Il y a de la clairvoyance ici. On est en train d'ouvrir les yeux. Il y a du changement en dos de deck. Ouais, il y a quelque chose qui va se terminer ici, mes vierges, au niveau professionnel. Quelque chose qui se termine. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose où vous ne gagnez pas d'argent. Vous travaillez peut-être en famille. En tout cas, il y a une trahison. Faites attention à vous, mes vierges. Ascendant vierge, bien sûr. Lune venus en vierge. Il y a quelqu'un qui vous trahit ici. Il y a quelqu'un qui trahit. Il y a quelqu'un qui ne tient pas la route, qui dit, vous appuyez, être là pour vous, mais en fait, pas du tout. Donc, ça concerne l'argent. Faites attention. Ouais. Il faut être, je pense, vigilant. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire exactement. Mais en tout cas, il faut faire gaffe. Alors, on va prendre le line of love, au niveau sentimental, avec le langage amoureux ensuite. Et puis, après, on termine parce qu'on est à 21. Allez, pour mes vierges. Ascendant vierge. Lune ou Vénus en vierge. Alors, on voit ici, mes vierges, que par rapport à une histoire d'amour, il y a des choses que vous êtes en train de comprendre. C'est une histoire qui ne dure pas. C'est rapidement là que vous allez comprendre que la personne avec qui vous avez des relations est infidèle. Ouais, il y a du changement ici. Il y a de l'infidélité de la part d'une personne avec qui vous êtes, mes vierges. Alors, pour les vierges, ascendant vierge. Lune ou Vénus en vierge au niveau sentimental. Je suis en train de voir au loin une personne que je n'ai pas vue depuis 20 ans et que je vais appeler comme ça. Et elle est en train de couper ses branches de laurier. Alors, attendez. Non, mais je vais l'appeler après. Ne vous inquiétez pas pour mes vierges ascendant vierge. Lune ou Vénus en vierge. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour mes vierges ? Pour le mois d'août 2022, mes vierges. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Mes petites vierges. Ouh, il y a de l'abondance. Vous êtes chanceux. Vous sortez de l'illusion, en fait, par rapport à quelqu'un avec qui vous vous étiez réconcilié. C'est comme si ici, on me disait que cette personne s'était réconcilié, vous voyez, pour peut-être de l'argent. En tout cas, c'est une personne qui porte des masques. Ouais, il n'y a pas d'amour ici. Il y a du sacrifice. Et c'est quelque chose que vous êtes en train de comprendre. Voyons, c'est joyeux. Ouais, c'est peut-être l'abondance qui a mené cette personne à la réconciliation, ok ? Mais qui, en fait, porte un masque. Et l'amour est retourné. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour mes vierges ? Alors, vous voyez, on vous dit ici que vous avez toutes les cartes en main pour travailler, justement, sur ce problème qui concerne la fidélité, la loyauté. C'est à vous, en fait, de régler ce problème. On voit ici qu'il y a du changement qui vous apporte de la joie, de la paix. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Alors, je l'ai mis sous la carte du retour par rapport à l'abondance et à la vérité. Vous ferez votre choix. On parle bien de communication, ici, avec une personne, avec qui vous avez été en relation, d'accord ? Avec qui, peut-être, vous pourriez vous réconcilier. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu des cartes, vite fait, ici, sur ces communications par rapport à cette relation. On parle bien d'une femme. Ouverture d'esprit. Par rapport à deux, la triangulaire, de la tromperie, encore, d'ailleurs. Ok. Alors, sur la communication, trahison, espoir. Ok. C'est une personne, soit qui vous a trahi, soit que vous avez trahi. Il va y avoir un retour à la communication. Sur le magicien, c'est quelque chose qui vous perturbe énormément et on vous demande de lâcher prise, ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, ici. Alors, magicien, qu'est-ce qu'on a sur la carte du magicien, s'il vous plaît ? Ouais, regardez, il faut que vous remettiez de l'ordre, ici, par rapport à cette relation où vous vous sacrifiez, là. Il y a quelque chose, il y a eu cette erreur, il y a eu de l'infidélité. Et on voit ici qu'il faut que vous remettiez de l'ordre parce qu'en fait, vous êtes dans cette relation où, non seulement, vous êtes trahi, mais en plus, vous vous sacrifiez. Super. Alors, par rapport à ce changement qui vous apporte de la joie, ouais, il y a un retour à la sérénité parce que là, on vous a blessé quand même, hein. Ouais, il y a beaucoup de compréhension par rapport à cette personne qui est revenue dans votre vie et ça génère beaucoup de colère. Parce que cette personne, énergie négative, on parle bien d'une femme, vous allez peut-être vous guérir, hein, par rapport à cette situation, en tout cas, on parle bien de quelqu'un qui vous a trahi, ici, mes vierges. Ouais, ça vous met beaucoup en colère par rapport à l'amour parce que vous êtes en totale confusion dans des mauvaises énergies. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une opportunité de vous réconcilier, justement, d'ouvrir votre esprit, de faire un choix. Ok, je vais prendre un autre oracle. Bon, de toute façon, on parlait de vérité en début de tirage, donc il y a de la trahison, il y a une vérité qui doit sortir, ici. Il y a quelqu'un qui... Ben, il y a quelqu'un qui ment. Ok, pour mes vierges, pour ce mois d'août 2022, qu'est-ce qu'on peut me dire, ici, pour les vierges ? Ascendant vierge, l'une ou Vénus en vierge, pour ce mois d'août 2022. Allez, pour mes vierges, pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce que j'ai comme message, ici, pour mes vierges ? Allez, on en met une, pour mes vierges, ascendant vierge, l'une ou Vénus en vierge. Allez, pour les vierges. Pour mes vierges, ici, pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît, mes vierges, pour mes vierges. Il y a une relation magnétique, quelqu'un qui... Dont vous n'arrivez pas à lâcher. Enfin, une attraction. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, ici ? On parle de travail sur soi. On peut nous parler, aussi, de votre boulot. On parle de projet. Alors, vous avez peut-être fait un nouveau projet, ici. Vous avez peut-être un projet d'enfant, aussi, hein, je ne sais pas. Ouais, vous avez peut-être... Alors, il y a certaines vierges, peut-être, qui prévoient de faire un enfant. Mais qui travaillent sur eux-mêmes, pour être sûres de ce choix. Et qui projettent, peut-être, justement, de faire un enfant. Mais il va falloir, quand même, faire un travail sur soi. Pourquoi ? Peut-être parce que, peut-être, ce projet de faire un enfant est quelque chose d'immature, aussi. Ça peut parler de votre immaturité, où il faut travailler sur vous, pour pouvoir vous projeter dans la vie, tout simplement. D'accord ? Il y a, peut-être, chez vous, mes vierges, ou, peut-être, face à vous, une personne immature, avec qui, vous n'arrivez pas à vous projeter, parce que cette personne manque de maturité, parce que cette personne est trop... Vous n'arrivez pas à vous projeter. Ok, ok, ok. Invitation amoureuse d'une personne. On voit que, ouais, il y a peut-être une invitation, un dîner, un déjeuner, une sortie. Quelque chose que vous allez célébrer par rapport à une invitation, peut-être. Alors, pour les personnes en triangulaire, effectivement, on voit peut-être un repas, un dîner, que vous allez... vous allez peut-être reçoir une invitation d'une personne. Mais on parle de triangulaire, donc cette personne n'est peut-être pas seule. Mais c'est quelque chose qui, quelque part, va vous réjouir, vous vous rendre heureuse ou heureuse. Ok, mais on parle bien quand même de situations complexes. Il y a un succès, ici. Il y a un succès, ici, par rapport, peut-être, à vous qui avez été infidèle, ou par rapport à une personne qui a été infidèle. Ou on peut nous parler de pensées que vous avez envers une personne qui vous a été infidèle, ou qui est infidèle. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui avez des pensées. Ou alors, il y a une reconnaissance, ici, pour vous, mes vierges, par rapport à une infidélité, vous voyez. Voilà, on voit que vous pensez à quelqu'un, peut-être quelqu'un où il y a eu une tromperie, peut-être vous qui avez trompé, ou peut-être une personne qui vous a trompé. On voit qu'il y a une invitation, en tout cas, que vous allez faire, ou que vous allez recevoir, d'une personne à qui vous pensez, et parce que vous avez fait ce travail sur vous, il y a peut-être, donc, une rencontre possible. Ça, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. On voit quand même que, par rapport au travail sur vous, que vous avez pu faire, mes vierges, il y a un succès, ici, en tout cas, et ça vous réjouit, d'accord ? C'est comme si vous aviez fait un travail sur vous, pour pouvoir avancer par rapport à une personne, ici, avec qui vous avez manqué de fidélité. Il y a un travail sur vous-même, et effectivement, on voit des énergies tierces, de toute façon. Il y a peut-être une invitation, ici, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Il y a peut-être une invitation à venir, il y a peut-être une invitation à venir, et vous allez peut-être garder tout ça secret, vous voyez, parce que, pour vous protéger. Ok. Chaud. On voit, en dos de deck, ici, en tout cas, une relation qui vous attire avec un nouveau départ, quelqu'un qui vous plaît, on parle de relation magnétique, donc c'est une personne, en tout cas, qui vous attire énormément. Donc, vous ne pouvez pas vous passer. Ok. Mes vierges, je vais écouter. Je suis en âge, c'est abominable. Ok. On range ça, on range ça, on range ça, et je pense qu'on a fait le tour, ici. Je vais mettre un petit message avec l'oracle des amoureux, si vous voulez bien, parce qu'on est dans l'amour. Ok. L'oracle des lovers. Allez. Quel message j'ai pour vous, ici, mes vierges ? J'ai les mains trempées. Entre la canalisation et la chaleur, je ne vous dis pas. Allez. Pour mes vierges, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage-là, pour le mois d'août ? On parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation, et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est vrai que dans une relation, on peut être chéri, on peut être amoureux, on peut être ami, amant, vous voyez, c'est... Voilà. Moi, je pense que c'est possible. Alors, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et oui. Effectivement. Ça, c'est important. Et là, on vous dit, seul le temps vous le dira. Voilà, mes vierges, c'était votre tirage, donc, pour ce mois d'août 2022. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour le cadrage, ce n'est pas super, mais bon, voilà, j'avais envie déjà de commencer parce que si après, je n'ai plus trop le temps, comme il y a du boulot et qu'après, il y aura un petit peu, un peu de vacances pour prendre l'air. Voilà, je préfère être là à faire votre petit tirage sentimental, mais d'un autre côté, faire vos signes aussi, c'est important. Je sais que vous les attendez. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous du cœur. Comme je vous le dis à chaque vidéo, n'acceptez pas l'inacceptable. Des gros bisous, bye bye et merci beaucoup pour votre présence. Gratitude, au revoir.